... Contrairement à ce que pourraient penser des milliers de fans de foot dans le monde, la pratique de ce sport sur le continent africain commence bien avant 1957, date de naissance de la Confédération africaine de football et la toute première édition embryonnaire de la Coupe d'Afrique des Nations au Soudan. L'histoire situe alors en 1860 l'arrivée de ce sport en Afrique. En tout début de la période coloniale, réservée tout d'abord à l'élite raciste blanche, les populations noires sont dans un premier temps tenues très loin de ce sport. Mais c'était sans compter la capacité du football à vite déborder les limites d'un champ restrictif virtuel. Une fois l'Afrique décapitée à la Conférence de Berlin de 1884, les forces d'occupation prennent possession du continent, imposant ségrégation, exploitation, torture, cherchant surtout à freiner l'essor d'un sport qui va vite devenir un moyen de lutte, d'éveil de conscience pour l'affranchissement des peuples opprimés aux quatre coins du continent. Ainsi, au Maghreb, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe, les administrateurs coloniaux blancs et les missionnaires usent de la force et tout type de ruses pour détourner les Africains de ce moyen d'expression qui bouscule tout sur son passage, notamment le complexe d'infériorité de sous-hommes. Face à l'ampleur de la ségrégation raciale, détenir à distance les populations noires, des clubs locaux naissent à profusion entre 1910 et 1930, mettant ainsi en ébullition politico-sportive le Maghreb, avec par exemple le Front de Libération Nationale en Algérie, un mouvement qui n'épargne pas l'AOF, l'Afrique occidentale française, l'AEF, l'Afrique équatoriale française, l'Afrique de l'Est et le pays continent, le Congo belge et toute l'Afrique australe, avec la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Dans la série de reportages qui va suivre, Ekinos Télévisions va vous emmener au cœur des hauts et des bas, d'un sport, le football, dont son appréciation et sa pratique dans plusieurs pays d'Afrique ont secoué tout un continent, bousculé les lignes de la colonisation, de 1884 jusqu'aux indépendances de façade, courant la décennie 1960. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada